Salutations à distingués, à vous les spectateurs de ces vidéos, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le lundi 17, 14, 17, lundi 14 août 2023 et nous entamons une nouvelle semaine de ces vacances d'été qui passent à une vitesse folle. Hier je n'ai pas vlogué, hier on était dimanche, il y avait Cédric et Sylvie qui étaient à la maison, j'ai décidé de prendre un petit jour off, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris de jour off, je crois une dizaine, quinzaine de jours, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait toujours quelque chose qui était intéressant, mais là je me suis dit vas-y c'est dimanche et tout, tranquille, voilà, bon il y a quand même des choses qui sont passées, mais je ne les ai pas filmées. Le matin je me suis réveillé en premier et à 8h j'ai emmené Malone du coup chez son pote parce qu'il passait la journée dans un parc d'attractions pour l'anniversaire de son pote avec les parents de son pote et tout ça, enfin ils étaient plusieurs potes entre eux, leur bande habituelle et tout ça. Alors sachant qu'il était malade la veille, Malone, il a chopé une insolation, c'était pas sûr du tout qu'il aille au parc d'attractions, mais finalement il se sentait beaucoup mieux samedi soir et je lui ai dit écoute, on verra bien demain, de toute façon je lui ai dit je vais me réveiller à 8h pour t'amener chez ton pote et tu verras bien si tu le sens ou pas. Il se sentait bien et tout, donc c'était bon, j'ai pris son biais pour le parc d'attractions sur internet, je l'ai envoyé sur WhatsApp et après je l'ai emmené chez son amie du coup vers 8h30, quelque chose comme ça. Ensuite, Sylvie et Cédric sont levés, vers 9h, 9h30 je crois, Laura s'est levée aussi et moi du coup je suis allé bricoler dans le Q7 tout de suite, tout simplement parce que ça fait un petit moment qu'il y a 2-3 trucs qui traînaient, je devais remettre de l'huile, du lave-glace, j'avais aussi une ampoule qui était cramée et cette semaine du coup j'avais déjà remis de l'huile, du lave-glace et pour l'ampoule en fait c'est pas l'ampoule qui était cramée, c'était simplement la cosse, donc la petite lamelle en métal qui alimente l'ampoule qui était un tout petit peu desserrée, je pense avec le temps, la chaleur de l'ampoule et tout ça, ça se dilate un peu, du coup je l'ai redressée, là ça fonctionne donc parfaitement. Mais il y avait un dernier problème aussi, enfin deux derniers, le premier c'est le GPS, remettre l'écran et tout ça en route et ça je le ferais avec Miguel Anto, ça nécessite pas mal de démontage dans le coffre et vu que je ne suis pas quelqu'un de triconsensueux, je préfère être épaulé par des gens qui le sont. Mais il y avait aussi le fait qu'il n'y avait plus de ventilation à l'avant, ça ne fonctionnait plus depuis le retour du Portugal, une semaine après le retour du Portugal, en gros tu mets le chauffage ou la clim, ça souffle à l'arrière, ça souffle à l'arrière arrière, donc du côté des 7 places, mais moi devant ça ne souffle plus, il n'y a plus d'air qui sort, très très peu d'air qui sort de la ventilation, même si tu mets un fond, même le dégivrage, ça ne marche plus. Et du coup j'ai regardé sur internet, il y en a qui disait ça peut être un fusible, ça peut être le filtre à pollen qui est bouché, ça peut être le pulseur d'air, donc le gros ventilateur qui permet d'alimenter tout ça qui est foutu, donc je ne savais pas trop, j'ai regardé 2-3 tutos sur internet parce que je ne voulais pas l'emmener au garage pour ça, je regardais 2-3 tutos sur internet comment le démonter, et hier du coup j'ai pris mon courage le lendemain, je me suis dit allez, vas-y c'est le jour, il ne faisait pas trop trop chaud encore le matin, je vérifiais les fusibles, les fusibles étaient bons, j'ai pris la caisse à outils et j'ai commencé à démonter, parce que ça se situe sous la boîte à gants, t'as une trappe à déclipser, et après t'as plusieurs vis à enlever pour démonter le filtre et le pulseur d'air, donc j'ai démonté le pulseur d'air, avec des vis qui étaient cachées, c'était un vrai bordel, je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, donc je l'ai déconnecté, je l'ai nettoyé, en le déconnectant j'ai quand même testé, et en effet la ventilation arrière continue de fonctionner, parce que j'avais demandé sur le groupe Q7 américain, s'il y avait plusieurs pulseurs d'air, c'était étonnant que ça ne fonctionne pas à l'avant et à l'arrière, ça n'avait qu'un seul, et non il y en a plusieurs, maintenant j'ai la confirmation, parce que même en allant enlever celui à l'avant, ça continue de souffler à l'arrière, donc c'est qu'il y en a un autre pour l'arrière, tu vois, donc du coup le bordel il souffle plus, je le démonte, je mets un coup de WD40 dedans, je le démonte encore, et puis c'est vrai qu'il est de sale gueule, il a pris de l'âge, tu vois que, ouais, les, tout le rotor, le machin et tout ça, tout est encrassé, c'est plein de, plein de merde, de graisse, de machin et tout ça, donc je le rebranche, mais je le rebranche en le laissant pendre pour voir s'il s'allume, je lui mets le contact, et le truc commence à tourner, il fait vu, et il s'arrête, net, clac, il s'arrête, donc j'ai dit c'est pas normal, parce que normalement si je mets la ventilation à fond, il est censé tourner à fond, tu vois, donc ça peut être aussi la commande de ventilation qui fonctionne plus, mais ça serait étonnant, tu vois, donc je l'ai branché en direct sur la batterie, en 12 volts, sur la batterie, alors je te le dis pas, je récupère deux fils électriques, je me branche sur la batterie du Q7, donc le plus, le moins, et je vais alimenter les deux cosses du ventilateur, en 12 volts, mais vu qu'il n'y a pas de régulateur, ça va tourner à fond, et là je le mets, il se maroute, et paf, ça me fait des étincelles, et ça, bah ça n'explose pas, mais ça fait, je lâche le truc, Cédric était avec moi, je lui dis, merde, je l'ai mis à l'envers, la polarité, pas la bonne, je comprends pas, et là je me dis, putain, j'ai peut-être niqué la batterie du Q7, parce qu'il y a une surtention, ça peut arriver, tu sais, je regarde, toujours du contact, enfin, je démarre, j'ouvre la porte, et je vois qu'il y a toujours l'heure et tout ça, je dis, non, c'est bon, la batterie, elle va bien, je vais essayer une deuxième fois, ça refait pareil, en fait, ça se met en route, juste, paf, ça, tu sens qu'en fait, il y a un truc qui va pas, quoi, donc, je rebranche le ventilateur dans la voiture, je remets le contact, et là, le truc, il se m'a tourné, et il s'arrête, de nouveau, je dis, à Cédric, c'est bon, il est mort, donc, je le laisse démonter, je branche la caisse à outils, machin, je laisse la trappe ouverte en dessous de la boîte à gants, de toute façon, ça me sert à rien de la refermer, vu que je vais changer, et j'ai commandé sur internet, du coup, un nouveau pulseur d'air, je payais 150, 60 balles, en Allemagne, 9, c'est 400 balles chez Audi, et 200 balles chez Autodoc, là, je l'ai eu à 60 balles, en 9, franchement, ça vaut le coup, pour que je le reçois mercredi, normalement, et après, du coup, on s'habille, on se prépare, et tout ça, parce qu'on a vu qu'il y avait un vide-grenier à Saint-Dié, et on s'est dit, vas-y, on va aller faire le vide-grenier, ça nous fait une petite sortie, c'est sympa, donc, on part faire le vide, voilà, on se prépare, on arrive dans la bagnole, dans le Q7, et là, j'ai dit à Cédric, j'ai dit, imagine, le bordel, il débarque, pute, j'ai flingué le calculateur, j'ai déprogrammé le calculateur, il faut que je le ramène à Epinal, pour le faire reprogrammer par le garage habituel, là, qui m'avait fait de l'électronique, j'imagine, non, je rigole, mais imagine, t'es... On arrive tous dans la voiture, il fait un mal monde dans la voiture, nous aussi, et là, je mets la clé dans le Q7, je tourne, il ne se passe rien, pas de contact, mais même pas, même pas, ça allume les instruments, ça ne fait même pas les aiguilles comme ça, rien, comme s'il ne se passait rien, oh, oh, bordel, oh, comment ça, regardez, Cédric, je pense à rigoler, je dis, mais non, je me dis, si ce n'est pas rien, c'est l'anti-démarrage qui déconne, tu vois, ce n'est pas le calculateur, je dis, si c'était le calculateur, de toute façon, l'heure et tout, ce serait barré, je pense que c'est l'anti-démarrage, je remets la clé, je retourne, rien, je ferme toutes les portes, je ferme ma clé, je remets le contact, je mets la clé, il ne se passe rien, je laisse deux, trois secondes, et là, tout se met en route, et on arrive à démarrer, en fait, c'était l'anti-démarrage qui était bloqué, il fallait simplement laisser la clé dans le contact quelques secondes, le temps que ça synchronisait avec la clé, et puis c'était bon, quoi, putain, du coup, on va au vide-grenier, très grand vide-grenier à Saint-Dié, c'était sympa, bon, on a trouvé, Laurent a trouvé des converses pour Léo, je trouvais une figurine Fortnite pour Libby, quand j'ai vu ça, j'ai envoyé une photo, elle m'a dit, oh, trop bien, c'est mon personnage Fortnite, je lui ai pris, on a trouvé deux, trois babioles, des trucs comme ça, un bouquin et tout, et après, on avait très, très faim, il faisait très chaud, très lourd, on a décidé d'aller manger au Buffalo, et bordel, j'ai trop mangé au Buffalo, alors j'ai calculé mes calories, machin, et tout ça, bien sûr, je n'ai pas dépassé mon quota hier, mon cheat meal ou autre, mais clairement, j'ai trop mangé, en fait, je ne suis plus, tu sais, en à peine un mois de régime, mon estomac n'est plus habitué à manger comme ça, donc j'ai pris en entrée les mixtapas, donc c'est des petits trucs à m'agriotter, et en plat, en fait, je voulais prendre une pièce de bœuf, comme d'hab, tu vois, je prends toujours une bavette, un faux filet ou un truc comme ça, et là, j'ai vu Cédric qui prenait le suprême, le super suprême burger, triple viande, comas, machin, et tout ça, et je dis, ouais, ça me donne trop envie, du coup, je prends ça, avec, comme d'habitude, frites, sauce bernet, sauce reformage, et là, j'ai tout mangé, sauf un morceau du pain, j'ai laissé juste un morceau du pain du burger, et étonnamment, cette fois-ci, j'ai dit, non, moi, je ne prends pas de dessert, j'ai le ventre vraiment plein, je ne me sens pas bien, tu sais, j'étais vraiment pas bien, du tout, la fois que je n'ai pas été bien comme ça, c'était qu'on était en vacances à Bordeaux l'année dernière, et que j'avais pris trop de sushis, j'avais trop mouillé de sushis, et puis, du coup, on décide de rentrer à la maison, et à la rentrée à la maison, je commence à avoir des sueurs froides, mais je me sens mal, sueur froide, gros coup de fatigue aussi, tous, on s'est tous bien, gros coup de fatigue, on se pose sur le canapé, Sylvie Cédric commence à pioncer un peu sur le canapé, moi, je commence à fatiguer aussi, et je dis, alors, écoute, je vais aller m'allonger dans le lit, je ne suis pas bien du tout, je transpirais à grand doute, tu sais, j'avais les vertiges, j'avais le ventre plein, et le truc, c'est que j'avais soif en plus, mais plus je bois, et plus ça me remplit l'estomac de flotte, tu vois, et je pense que c'est ça aussi qui m'a démoli, donc j'arrive en haut, je me pose dans la chambre, je mets le ventilateur à fond, parce qu'il fait 29 degrés dans la chambre, tu sais, parce qu'il faisait lourd, et je m'endors peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça, je me réveille, je redescends, je vois que Cédric et Sylvie ne sont plus là, je dis, bah, ils sont repartis, elle me dit, non, non, ils sont repartis faire une sieste, et puis Laura, elle était restée là, et je lui dis, putain, je me sens trop mal, quoi, et puis je t'imagine le nombre d'aller-retour aux chiottes que j'ai fait, quoi, et elle me dit, c'est normal, elle regarde sur internet, je vois trop manger, sueur froide, et apparemment, ouais, quand tu manges trop, ton corps, il peut faire une sorte d'indigestion, en gros, il ne supporte pas, il y a trop de boulot pour lui, et ça peut te faire des sueurs froides, des vertiges, parfois de la fièvre, et tout, tu sais, et là, vraiment, mais, je faisais ça, hop, ça faisait des gouttes, alors que, bon, il faisait chaud dehors, mais il ne faisait pas non plus 50 degrés, tu vois, enfin, bref, il me sortait trop mal et tout, j'étais pas bien, puis après, au bout d'une demi-heure, 3,4,2, et ainsi, j'essaie qu'ils redescendent, on discutait tout, moi, ça commence à aller un petit peu mieux, là, je me dis, et je dis, à loin, je dis, moi, ce soir, je ne bouffe pas, je dis, je ne mange rien ce soir, quoi. On fait une partie de Mario Party avec Sylvie et Cédric, Malone y revient de son parc d'attractions, donc on fait notre partie en même temps de Mario Party, on joue et tout, d'ailleurs, c'est Sylvie qui a gagné, hier, c'était Cédric, parce qu'il me vole mes étoiles à chaque fois, et ça, c'est méchant, enfin, je dis ça, mais je fais pareil. Et du coup, après, il décide de partir, je crois qu'il était 19h30 ou 20h, Malone, lui, du coup, il monte sur pause aussi, parce qu'il est fatigué, et puis après, on est monté, j'avais pas de live, pas de facecam, pas de vlog à monter, donc on est monté, et puis on a regardé, du coup, le dernier épisode de Outlander, avant la pause hivernale, on retrouvera Jean-Retlander que l'année prochaine, pour le reste des épisodes, mais c'était franchement super, c'était vraiment un super épisode. Cette nouvelle saison d'Outlander, on la trouve vraiment excellente, vraiment, elle est super bien, donc ça fait grave plaisir. Attends, je vais en ligne la facecam d'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de vlog. Non, oui, monétisation activée, ça, je suis d'accord. Là, visibilité, publié maintenant, public, enregistré, voilà. Du coup, on a regardé le dernier épisode d'Outlander, et puis après, on a regardé Young Sheldon, deux épisodes, même pas, et on s'est endormis, voilà, j'ai dit, alors, je suis cremé, elle s'endormait aussi. Du coup, nous sommes endormis, et une nuit, je me suis réveillé à 3h, 5h, et puis là, 8h, c'est pas à cause de... les raisons qu'avant, c'est parce qu'il faisait chaud. Trop chaud, trop chaud, du coup, je bois, je bois, je bois, j'ai envie de pisser, 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 mais c'est trop, trop chaud. Infernal. Donc là, à 8h, 8h, 8h15, je sais plus quelle heure, je me réveille, je me dis, je vais aller pisser, et puis une fois que j'étais élevé, je me suis dit, voilà, vas-y, voilà, je reste debout, ça sert à rien à redormir. Je me suis pesé, je suis à 116. Alors, j'ai expliqué en live, j'étais monté trop haut, à 121,8 kg, que je n'ai jamais eu, je ne me suis jamais monté aussi haut dans le poids, enfin, voilà, je vous conseille de retourner voir la FESCAM quand elle sortira là-dessus, parce que j'en ai parlé et tout, mais, mais moi, je suis descendu, donc ça fait 5,8 kg de perdu, pour l'instant, en l'espace de presque un mois, le 17, ça fera un mois, jeudi, ça fera un mois que je suis en régime, et j'ai perdu 5,8 kg, donc je pense que d'ici le 17, ça fera 6 kg, j'aurai perdu 2,20, voilà, ça fera 6 kg de perdu, c'est énorme. Et puis, hier soir, du coup, on a discuté un peu aussi, on va prendre la douche avec Laura, sur le fait que, bah voilà, nos deux semaines en amoureux se terminent, bon, je récupère aujourd'hui Chloé et Théo, je vais les chercher d'ailleurs, je pars, bon, dans une heure, je pars à peu près, chercher Chloé et Théo, et que, voilà, ces deux semaines se terminent, avec, bon, pas un peu la même constatation, Laura, ça a été une discussion un petit peu, pas houleuse hier, mais un petit peu délicate, parce que, je lui ai dit, c'était super ces deux semaines, on a beaucoup rigolé et tout, on s'est pas engueulé, tout s'est bien passé, on a fait quelques sorties et tout, c'était bien, mais moi, j'en garde un sentiment de, on n'est pas assez sortis, on n'a pas assez profité, etc. Tandis que Laura, de son côté, elle trouve que c'était super, et que, même être à la maison, c'est toujours très bien, faire des travaux, ça fait partie du, du côté être en amoureux et tout, et moi, je lui ai dit, j'ai pas la même vision que toi, je lui ai dit, on n'a pas la même vie, non, on n'a pas eu la même vie non plus, je lui ai dit, pour moi, voilà, je voulais, à la base, qu'on parte quelques jours en vacances, et je pense qu'on aurait dû partir quelques jours en vacances. Ça nous fait sortir, en fait, du cadre de la maison, tu vois. Je lui ai dit, parce qu'en fait, on est déjà, tout le reste de l'année, à la maison, je lui ai dit, faire des travaux, non, ça n'a rien de romantique, de faire des travaux, on a fait une sortie, du coup, à Rulantica, et le soir, on est allé chez Cédric, tout le reste de la semaine, on n'a rien fait, et cette semaine, là, qui vient de s'écouler, on a fait une soirée au casino, et, une balade à moto au vendredi, et bon, la balade, c'était aller à Saint-Dix, à moto, quoi. Et je dis à Lourin, il y a quelques mois, qu'on en parlait, de ces deux semaines, ou cette semaine, où on serait tous les deux, c'était balade à moto tous les jours, ou même balade tout court, voilà, si elle n'a pas envie de conduire à moto, mais on allait se promener, je lui avais dit, on irait en Alsace, on irait l'après-midi à Gérard Maire, on peut aller là, on peut aller là, il y avait des trucs, voilà, il y avait largement de quoi faire et tout, ok, la météo n'était pas bonne, la première semaine, la deuxième semaine, ça a été, mais la première semaine, la météo n'était pas bonne, je lui ai dit, mais moi, je trouve qu'on aurait pu plus sortir, je trouve qu'on aurait pu plus profiter en amoureux, je ne dis pas de faire des restos tous les midis, tous les soirs, non, ça n'a rien à voir, des promenades, même aller promener là à pied, d'aller se balader pendant deux heures, trois heures, tu vois, faire des promenades dans l'amoureux, des choses comme ça et tout, mais après, on n'a pas la méconception des choses, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, ah mais c'est triste, parce que toi, du coup, tu as le cafard, j'ai dit, je n'ai pas le cafard pour ça, j'ai le cafard de me dire, en fait, la prochaine fois, ça sera peut-être dans un an, tu vois, et je lui ai dit, tu vois, la moto, tu m'as dit, on va faire une balade vendredi, mais on aurait pu faire autre chose, quelque chose de plus intéressant, le truc, c'est que, elle avait un rendez-vous, enfin voilà, elle a eu aussi des rendez-vous, des ateliers à faire, des trucs à faire et tout, mais voilà, moi, je trouve qu'on aurait pu profiter plus que ça, et que ce côté, en fait, complice, un romantique, un amoureux, je ne l'ai pas retrouvé, je ne l'ai pas vraiment retrouvé, en fait, pendant ces deux semaines, alors oui, on a passé des super moments, c'était très bien, on a bien rigolé et tout, je ne dis pas le contraire, mais je pensais qu'on profiterait de plus que ça, elle m'a dit, ouais, mais toi, tu as besoin de partir en vacances, j'ai dit, non, mais le fait, en fait, de partir quelque part, ça nous sort de la maison, en fait, ça nous permet de sortir de la maison, de la routine, parce que finalement, je dis, ça a changé quoi ? Le matin, on se levait, tu prenais ton café, il fallait aller acheter les courses, on rentrait, on faisait manger, on allait se coucher, je dis, ça ne changeait rien, oui, mais du coup, on était ensemble, je dis, oui, on est ensemble, mais ça ne changeait pas grand chose de la routine habituelle, je dis, au bout d'un moment, la famille est importante, la famille est au centre de la priorité, et le couple aussi doit l'être, et je dis, en plus d'avantages du fait que maintenant, elle travaille, elle travaille, oui, elle travaille à la maison avec sa VDI, mais qu'elle ne travaille plus à l'extérieur, depuis fin mai, du coup, elle est tout le temps à la maison, et on est tout le temps ensemble, donc c'était le moment aussi de peut-être prendre notre couple et le sortir un petit peu, même des balles, comme je lui dis, et pareil, je lui dis, je trouvais que tu manquais d'initiative, parce que dès qu'il y avait une idée, c'était moi, on va rouler un petit gars, c'était mon idée, on va parler d'attraction, c'était mon idée, on va au Portugal, c'était mon idée, on va, machin, c'était mon idée, au bout d'un moment, on devait aller faire des courses et tout, et puis elle m'a dit, oh, ben finalement, je viens pas, je lui dis, s'il te plaît, on est juste tous les deux à la maison, tu peux quand même m'accompagner, on est ensemble, parce que finalement, on ne fait rien ensemble, donc du coup, elle est quand même venue, je lui dis, c'était toujours mon idée, mon idée, et après, elle me dit, oui, mais c'est toi qui gère les comptes, je ne sais pas si on peut se permettre de ci, de ça, de ça, je lui dis, s'il te plaît, je lui dis, s'il te plaît, c'est sûr que là, tu me dis, vas-y, on va faire ça, il y en a pour 5000 balles, oui, il y a des sorties, il n'y a pas besoin que ça soit, au bout d'un moment, je suis parti me promener en moto, je suis allé un peu dans la forêt, là où on est déjà promené avec sa mère, elle aurait pu me dire, vas-y, je t'accompagne en moto, ou même, je t'accompagne en bagnole, je m'en fous, tu vois, et puis on va les promener, on va les balader, on ne l'a pas fait, tu vois, juste tous les deux, enfin bref, après voilà, c'est une discussion qu'on a eu hier, sans s'engueuler, sans rien du tout, mais c'est vrai que du coup, elle était déçue de savoir que, ben, je n'étais pas, que je ne partageais pas, en fait, son opinion, que c'était, que c'était incroyable et tout, je dis, mais après, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes opinions là-dessus, c'est juste que, ben, oui, j'ai eu un peu le cafard hier, me dire, j'ai l'impression qu'en fait, on n'a vraiment pas profité, comme on le voulait, ou comme je le voulais peut-être, oui, c'est ça, je trouve que, ben, ça a manqué de ça, ben, bon, après, c'est comme ça, donc là, on commence une nouvelle semaine, où on récupère du coup, Théo Chloé, donc là, c'est fini, les vacances en amoureux, et puis, ben, je vais aller à Nancy, j'ai rendez-vous à 11h dans Nancy, pour les récupérer, les deux petits, donc je pars dans une heure, à dix heures à peu près, un peu avant dix heures, je récupère dans la scie onglet, qui me permettra de faire les plaintes, terminer les plaintes et tout ça, parce que, ben, du coup, là, on entame les travaux à fond, là, là, ça y est, pour les semaines à venir, vous allez avoir du travaux, parce que, autant ce n'est pas prévu qu'on fasse des travaux pendant deux semaines en amoureux, autant là, on avait prévu que ça allait avancer fortement, donc là, il va y avoir du travail, ça va être quelque chose, enfin, bref, let's go, je vais aller, juste mettre une paire de chaussettes, parce que c'est les chaussettes d'hier, et puis, on va aller, je vais aller me préparer tranquillement, pour aller chercher, les petits, ça y est, je suis parti, ouais, je suis resté en Marcel, ouais, ouais, et en short, en short, je suis en short aussi, je suis parti, mais j'ai mis des chaussettes, parce que c'est important de mettre des chaussettes, et, ouais, je suis parti, voilà, je suis parti de chez WAM, Laura s'est réveillée quelques minutes avant que je parle, et puis, là, il est 9h46, et j'en ai pour une bonne heure de route, je vais aller jusqu'à Nancy, j'ai pris le 5U7, j'ai fait le plein il y a deux jours, et puis en plus de ça, ça me fait rouler un peu, parce qu'il roule vraiment, vraiment pas beaucoup, et souvent pour des petits trajets, c'est pas bon pour un moteur pareil, donc comme ça, ça lui fait faire un peu de route, ça décrase un peu, les soupapes, les machins, et tout ça, ça lui fait un peu du bien, parce qu'il est bien, donc voilà, c'est cool, donc là, j'arrive vers 11h, 10h45, 11h à Nancy, je récupère Théo, Chloé, je récupère aussi la scie à onglet, c'est une scie circulaire, pour couper les plaintes, du coup, parfaitement, à 45 degrés, et tout ça, parce que là, j'ai acheté le sabot, pour pouvoir le faire à la main, mais quand je le scie, ça a fait bouger un peu la plainte, c'est pas parfait, et puis c'est long, et c'est chiant, donc là, au moins avec la scie à onglet, ça ira vachement vite, parce que cet après, j'irai au bricot, acheter les plaintes, s'ils les ont bien reçues, les nouvelles plaintes, après ça, je récupère les nouvelles plaintes, et tout ça, hop, 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 je peux faire ce qu'il faut, et puis, ça sera tout bien, tout propre, ça sera bueno, comme on dit, dans l'anguage italien, je suis tout sombre, pourtant, il est bien configuré, donc ouais, une heure de route, je vous avoue que je suis très fatigué, donc cette heure de route va être longue et laborieuse, parce que la deuxième heure, je vais discuter avec les gosses, ça devrait aller mieux, je pense, mais ouais, là, cette nuit, là, j'ai demandé à Laura, elle a mal dormi aussi, on s'est tapé un putain d'orage à deux heures du mat', en fait, je me suis levé pour aller pisser, j'ai vu qu'il y avait des éclairs dehors, on avait la fenêtre ouverte, les volets ouverts, je me suis reposé dans le lit, je regardais, et là, tu as fait quoi maintenant ? Et là, d'un coup, un éclair, et ça a fait, PAAAIN, un gros boom, genre, il était tout proche, et en même temps, ça fait coupure de courant, c'est tout de suite revenu, c'est vraiment l'éclair qui a fait une micro-coupure, mais du coup, ça a fait, ça a éteint tous les appareils et tout, et puis après, du coup, ça s'est un peu estompé, ça s'est éloigné, et je me suis rendormi à la fin de l'orage et tout, voilà, Laura ne l'a pas entendu, elle m'a dit qu'elle a très mal dormi, elle me dit, mais je n'ai pas entendu orage, je ne sais pas, putain, pourtant, ça a tonné fort, cette nuit, j'étais content que les enfants ne soient pas là, parce qu'ils ont peur après, tu sais, mais ouais, putain d'orage cette nuit, il y a les réveils à tempestives, t'as chaud, t'as froid, t'as chaud, t'as froid, c'est franchement chiant, enfin bref, dans tous les cas, go chercher les petits, ah, il a pris 4 huines, et puis go, cet après-midi, bricolage, les restes, on a encore plein de restes, on a des repas encore à faire de l'eau fraîche et tout, on est bien au niveau des courses, il n'y a pas besoin de refaire des courses et tout, donc ça va très bien, il y a Malone qui part chez son père vers midi et demi là, bah du coup, juste après que j'arrive, je lui ai dit à Laura, tu n'oublieras pas de dire à Malone de ranger sa chambre, et de passer un coup d'aspi dans la chambre, mais l'aspi, ça va être compliqué, vu qu'on n'a plus d'aspi, donc un coup de balai, je ne sais pas ce que, on l'avait déjà puni la dernière fois, parce qu'il avait laissé sa chambre ni passé un coup de balai alors que sa mère lui avait dit, je te préviens, tu passes un coup de balai régulièrement dans ta chambre, donc je lui dis, tu le préviens, parce que je sens que je vais rentrer, il va partir, on va constater qu'il n'a rien fait du tout et elle va dire, ah bah j'ai oublié de lui dire, donc on va lui dire, voilà, c'est comme hier, il est rentré du parc d'attraction, après il est monté dans sa chambre pour aller jouer à la console ou au PC, et je dis à Laura, je dis, regarde, ses chaussures qui sont par terre, qui sont par rangées, son sac qui est par rangé, la chaise qu'il a mis dans le salon, il ne l'a pas rangées, sur la table, il y a ses bonbons, il ne les a pas rangées, il me dit, ah oui, je dis, tu vois, il n'y a pas que les petits, tu sais le dire aux petits, il faut le dire aussi aux autres, enfin bref, go pour la route, pour Nancy, au niveau météo, c'est un peu nuageux, mais il fait chaud, il fait 25 degrés là, c'est pour ça que je reste en ronde sur, je suis bien comme ça, je suis bien, et ça va bien, voilà, je vais mettre au régulateur, puis là, qu'est-ce qu'il fait sombre, j'ai mes lunettes de soleil, donc ça fait plus sombre, bien évidemment, mais là, il fait réellement sombre, en fait, ils avaient annoncé 30 degrés soleil, je ne sais pas où est le soleil, peut-être à Nancy, je ne sais pas, peut-être que chez nous, il y a du soleil, je vais écrire l'aura, je verrai, donc du coup, là, il est 10h40, j'arrive à l'entrée de Nancy, j'ai encore Nancy à traverser, enfin, par le périph, et puis après, du coup, j'arrive un petit peu avant mon père, je pense qu'on prend rendez-vous, il y a du monde sur la route, je se régule un peu, voilà, du coup, parce que, il y a une grosse Ferrari bleue qui est derrière moi, attendez, je la laisse passer, il est très pressé le monsieur, plaque monégasque, monaco, en bleu comme ça, c'est Space, je crois que c'est une Ferrari, les nouveaux modèles et tout, je ne connais pas trop trop, le bruit qu'elle fait, il y a un titillé, peut-être il se fait coller au cul avec sa, oh bordel, ouais, je me demande s'il ne va pas pleuvoir, je ne sais pas quoi, pourtant, ils n'avaient pas du tout, du tout, du tout annoncé cette météo, là, ça a descendu, il fait plus que 21,5 degrés, quand je suis parti, il faisait 25, je pense que c'est chez nous, à mon avis, qui fait beaucoup, et ici, il doit faire dégueulasse, je pense, il va y avoir, franchement, on me régule, du coup, voilà, avec le régulateur adaptatif, qui freine automatiquement, en fonction de la distance, avec les voitures, ça c'est pratique, ça c'est pratique quand même, il n'y a déjà rien à faire, je touche mon pédale, et la voiture accélère, elle ralentit toute seule, et ça c'est un peu beaucoup beau, bon les amis, je suis sur la route du retour, il est 11h33, ça vous devrait regarder, 25 minutes de route, les enfants sont là, les petits, les grands affaires et tout, et oui, et puis là, au niveau météo, écoutez, des éclaircies, un peu de soleil qui arrive, il n'y a plus de pluie, ça vient de s'arrêter, on a récupéré, genre, plusieurs degrés, oh la la, c'est intéressant ce que c'était, bon les amis, ça y est, nous sommes rentrés, les enfants sont en train de terminer leur dessert, la chlomération était au manger, c'était les restes de pâtes, qu'on avait fait la semaine dernière, pâtes poivrons, oignons et tout ça, non c'était pas poivrons, si, non je ne sais plus, bref, en tout cas ils ont mangé, c'était très bien, moi j'ai mangé un petit peu de pâtes aussi, Laurent a mangé du reste de concombre aussi, comme ça c'est fait, et puis là, du coup on va aller au magasin de bricolage, chercher les plaintes, j'ai la scie onglet c'est bien, la colle à plainte aussi, les clous j'ai encore, marteau j'ai, parce qu'il faut quand même clouer, en fait les murs sont tellement pas droits, que les plaintes elles se décollent, donc malheureusement il faut clouer, et du coup, je vais juste mettre un petit clou de chaque côté, tout petit tout petit, ils ne voient quasiment pas, donc ça va, pas de soucis, donc on va faire ça, et puis voir aussi pour un aspirateur pour Laura, du coup l'autre aspirateur est pété, et elle voulait un aspirateur laveur, qu'on voit partout sur internet en ce moment, et j'ai regardé les avis, je lui ai dit oui il est bien, mais solidité de ce genre d'aspirateur laveur, c'est pas ouf quoi, on en avait un, nous il tombait en panne, au bout d'un an, il tombait en panne tu vois, j'ai dit donc je ne sais pas trop, je ne sais pas trop quoi faire, je verrai bien, je verrai ça, je rentre dans mon application, ce que j'ai mangé, il y avait des oignons, il y avait du pesto, mais je n'ai pas la sauce pesto, sauce coulis, sauce roquefort, sauce barbecue, sauce blanche, sauce bordelaise, sauce chinoise, c'est ouf qu'il n'y ait pas de pesto, c'est sec de l'huile et tout, donc c'est grave, ouais bizarre, c'est vrai que Malone s'est fait tirer une balle d'or, par une police, mais non, allez, j'ai monté à papa, il a dit mais non, alors tu vois, alors tu vois, il est en train d'en raconter, il est en train d'en raconter, il a dit, oui mais il ne sait pas tout, ça a poussé, on va voir toutes les courgettes qui sont en train de pousser là-bas, j'avais vu dans les vidéos, ouais, là c'est un concombre, ouais et là à gauche regarde les courgettes, regarde toutes les courgettes, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ouh, il est content il se trouve le jardin, là je sais, je l'ai laissé pousser, c'est bon, oh, 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 il y a un bug là, il y a un bug, non, non mais non, c'est quoi mon père, c'est quoi, non, 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 pendant 15 jours, ça a poussé, ah bah ça a bien poussé, ouais, bon, je mettrai un autre t-shirt après, et puis on partira, au moins dans un gréco et tout, je reste en short, par contre là je suis à l'aise, je suis tranquille, il fait chaud, et putain, on est arrivé sur Saint-Dié, bon, il n'y a pas un grand soleil, mais genre, j'étais à 18 degrés à Nancy, j'arrive à Saint-Dié, 26, 27, ouais bah voilà, Nancy c'était vraiment la merde, dans le temps, mais mon père il m'a dit, il avait du soleil chez mes parents, c'est vraiment Nancy qui a pris de la faute, bon les amis, nous sommes actuellement dans la voiture avec Théo, qui m'accompagne du coup, on est parti, on va aller du coup chez Weldom, voir s'ils ont bien rentré les plaintes, parce qu'ils étaient sans rentrer, donc on verra bien s'il y en a, j'espère, s'ils en ont pas, j'irai voir un monsieur bricolage, ce sont des plaintes, c'est des plaintes, de toute manière, la taille, je regarde, c'est la même, c'est bon non ? donc chercher les plaintes, et ensuite on va aller Darty, pour voir les aspirateurs là, et après j'amènerai du coup, le revantage, j'irai l'amener en garantie, aussi pour qu'il le répare, même si on ne se servira pas, du coup, si on veut le refiler à quelqu'un ou autre, il faut quand même qu'il fonctionne le truc, vraiment fragile quand même, pas ouf, du coup au niveau aspirateur, Laura a levé un aspirateur laveur, comme on avait avant, le problème c'est que je lui ai dit, ce genre d'appareil c'est assez fragile, j'ai vu les avis sur internet, elle en a vu sur TikTok et tout, elle m'a donné la marque, mais apparemment c'est assez fragile, donc si je l'achète, ce ne sera pas sur internet, je vais avoir un shop aussi dispo, pour le ramener, tu vois, en garantie, si vraiment ça ne va pas, on verra bien chez l'artiste qu'ils ont, de toute façon, mais voilà, on a assez de choses à faire, comme ça après on rentre, on coupe les plaintes, on les fixe, comme ça le salon aura toutes ces plaintes de poser, ça sera nickel, et après on continuera le sol la semaine prochaine du coup, on va le bloc, on a l'acier anglais, c'est déjà ça, ça sera quand même plus pratique, et puis là il fait 26 degrés, il fait nuage, mais il fait bon, ça c'est bien, c'est bon, je vois ce mon planning des lives aussi, il ne faut pas que j'oublie, il fait lourd, il fait lourd les amis, ça se couvre, du coup on est allé à M. Bricola, à Weldom, on a trouvé la tablette pour le passe-plat, on a trouvé les champlans pour le passe-plat, la colle, c'est bon, malheureusement les plaintes, ils n'en avaient toujours pas, donc ils ont du blanc normal, mais nous c'est du blanc laqué qu'on a pris, pour que ça donne un peu plus joli, que ce soit plus simple à nettoyer, et tout ça, donc j'irai au M. Bricola juste après, là on va aller chez Darty, voir la spie, et sympa le gars, parce que du coup, il me dit, entre midi, le service des coupes, il est fermé, et du coup je dis, bon bah je reviendrai à 14h, tant pis, et puis il m'a dit, vous avez besoin de combien, je dis, une tablette de 122 par 22, il me dit, c'est bon je vous la coupe, donc du coup j'ai la tablette qui est dispo, je vais pouvoir la ramener à la maison, la coller et tout ce passe-plat, et puis ça sera nickel, ça y est il pleut, il pleut bergère, entre tes blancs moutons, ça y est la pluie a fait son apparition sur Saint-Dié, mais il fait une chaleur, et j'ai en-dessus du front, regardez j'ai les mains mouillées, tellement j'ai chaud, encore je suis en short, et en t-shirt, et du coup ils ont bien un aspirateur, balai, laveur et tout ça, et puis elle me parlait des rêves, parce que je lui ai dit, ma femme en a trouvé un à 300 balles sur Amazon, et du coup on a comparé les modèles, et celui qu'eux ils proposent, est forcément plus cher, mais on est sur un truc apparemment, beaucoup plus quali, et beaucoup plus puissant, et tout ça, donc là j'ai envoyé le modèle à l'oral, elle va regarder sur internet, et puis on me fait, mais on peut, je lui ai dit oui on peut, ah oui non comment elle me dit, elle me dit on peut le commander, on peut l'avoir, je lui ai dit bah oui, il faut que je le commande, et puis c'est bon, parce qu'ils ne l'ont pas en stock là, en magasin, et puis elle m'a dit oui, non mais on peut l'acheter, et je lui ai dit bah oui on peut l'acheter, donc ouais je vais voir, j'attends de voir ce qu'elle me dit, elle va lire les avis et tout ça, parce qu'à ce prix là, quand même vous me mettez sûr de ce qu'on achète, et puis après, bah du coup, on verra bien, là rendez-vous, à monsieur bricolage, qui ouvre dans 10 minutes, c'est pas encore ouvert, ça ouvre dans 12 minutes même, ça c'est con ça, ce qu'on ouvre entre midi, et puis essayer de voir pour les plaintes, alors elle m'a dit, c'est les mêmes au moins que, je lui ai dit bah des plaintes c'est des plaintes, si je prends la même dimension, c'est bon, ça ira, enfin on espère qu'ils en aient, les blancs laqués, ça c'est pas donné, c'est pas gagné ça, j'aimerais bien quand même, parce que vu que j'ai la scie en anglais, j'aimerais bien terminer les plaintes cet après-midi, et me dire c'est bon, au moins ça c'est fait, tu vois, donc on va voir, on verra bien, et là me supplie quoi, tu dors Théo ? Tu dors ? Je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas, bon les amis, nous sommes rentrés avec Théo, c'est bon, bon bah sans les plaintes du coup, des plaintes laquées, parce que comme je vous ai montré, ça c'est des plaintes normales, vous voyez, on boit normal, prête à peindre, et nous on a pris des plaintes déjà peintes, laquées blanches, elles sont laquées blanches, comme ça, elles sont nickels, et du coup, il n'y a plus qu'à attendre, et là on vient de coller la tablette, on l'a collé quand même pour être sûr, même si ça faisait, et je suis passé à un millimètre près, partout, 122 par 22, c'est vrai que ça fait joli, on va mettre les champlans maintenant, bon les amis, on est afféré, on se découpe des champlans, pour faire, la petite bordure, ça fait un an, ça fait deux ans qu'on a fait le temps, du coup j'ai l'acier onglet de mon père, ce sera beaucoup plus pratique pour couper, et déjà là c'est joli, on va trouvera quand ce sera fini, bon les amis, voilà ce que ça donne du coup, la tablette, enfin, posée, découpée sur mesure du coup, bricot, et les champlans qui sont mis, sauf au dessus, parce qu'au dessus, la machine n'a pas fait droit, et du coup, ici c'était juste pas droit, et on a essayé de recouper un coup, mais du coup, il y a trop d'espace, bon le champlans c'est 3 balles, ou 2 balles, parce que je vais reprendre des champlans, de toute façon j'y recherchais, mais voilà, ça ferait un encadrement un peu bois, comme ça, c'est vrai que ça fait plus joli, ouais, voilà c'est cool, puis en plus il nous reste du bois, parce qu'en fait j'ai acheté une planche complète, que j'ai fait découpée sur mesure là-bas, mais vous voyez, il n'avait pas fait droit l'angle, la machine, je sais pas, là du RIP, je sais pas, je suis pas spécialiste non plus, et du coup, c'est un petit peu trop petit là, pour le dessus, donc on fera ça correctement, bon, il va falloir racheter un champlans, mais je vais pas y aller maintenant, j'irai en même temps que je reprendrai les plaintes, 6 ans au dessus, j'y retournerai demain, voir, tous les jours ils ont des livraisons, donc on verra bien si ils en ont demain, mais il faut que je retourne au magasin, au chez Darty, pour commander la Speedlora, parce qu'elle m'a dit, c'est bon t'as commandé, j'ai dit, bah non, j'ai t'envoyé comparatif et tout, mais tu m'as pas dit, il est retourné de commander, donc je savais pas, donc je vais aller commander là, je vais y aller en moto je pense, il fait meilleur et tout, et puis, comme ça, on va c'est fait, puis après quand je commence à monter mon vlog, la Théo il est sur la console, Claude a fait son temps sur la console, Maloney est parti chez son père, la routine, tranquille, tout va bien, c'est calme, c'est bien, nickel, nickel, et l'os avec ce petit bricolage en plus, c'était cool, oui, 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 bon c'est bon, je suis équipé, je vais pouvoir y aller, hop, je reprendrai du coup à mon retour, tout a lu, n'est-ce pas, voilà, hop, il faut que je fasse plein des lives aussi, je vais faire un moment de mon vlog en rentrant, je vais vous montrer déjà à l'avance, parce que je sais pas combien de temps il va durer celui-là, bon en tout cas la planche là-bas, on a juste à poncer de ce côté, parce que c'est à côté de la découpe, du coup le bois il a chauffé un peu, t'as vu, il faut poncer tout doucement, puis ça ira bien, puis quand on aura fini les champlons aussi, ça sera, ça sera nickel, bon, oui tu peux changer, oui, ça a bien collé en tout cas, en tout cas c'est bien collé là, les champlons, les champlats, et là du coup je viens de rentrer du magasin, déjà j'ai récupéré l'ordonnance des lunettes de Laura, parce qu'elle va faire des lunettes, et je suis allé chez Darty, j'ai commandé son as-p, ça y est, madame aura songé l'aspirateur samedi, aspirateur laveur, mais pas vapeur, surtout pas vapeur, parce que justement, vapeur ça nique le sol, donc c'est bon, c'est fait, et c'est le Tineco Floor One S5 Extreme, il y a plein de modèles différents, c'est bon, ouais, garantie 2 ans, bien évidemment, garantie 2 ans, ouais, c'est bon les amis, je suis posé devant l'ordinateur, c'est chaud, très chaud, et je vais commencer à monter mon vlogu, faire la lille, la lille, la lille, la lille, la lille, le planning des lives, Laura va nettoyer le matelas avec le rainbow, de grosses aspirations, j'ai redémarré mon PC ce matin, du coup, je ne peux même pas aller dessus encore, tuc, tac, allez, let's go, on va faire ça, et puis après je ferai la recette, après, je vais faire à manger, puis comme ça, je vous filmerai la recette, de l'eau fraîche, parce qu'on en a encore des, l'eau fraîche, et oui, justement, c'est qui est bien, allez, démarrer le lycée de notage, hop, ça, ça, et voilà, restaurer mes pages, hop, voilà, nickel, bon les amis, il est 17h30, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, j'ai fait le planning des lives, j'ai publié le planning sur Twitch, et en story Instagram-esque, Laura continue du coup, nettoyage là, des matelas avec le rainbow, ça nettoie, ça nettoie, n'est-ce pas, il fait chaud, il fait chaud, oh là, vraiment, il fait combien dans notre chambre, 27, alors qu'on a les volets fermés depuis ce matin, oui, 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 c'est bon, c'est bon, on a tout rangé propre, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, j'espère que son petit bureau, et tout, bah rien tu as vu tu sens bon dedans dommage parce que ça sent trop bon il y a du sang bon il y a du essentiel ça sent pas bon ça sent les drains propres c'est agréable mon père il m'a dit ce matin ma mère elle va entendre ça en vlog elle va dire qu'est-ce qu'il a encore dit mon père quand je lui dis au revoir les gosses ont monté la voiture j'ai dit bon j'ai bonne route fais attention sur la route et tout il m'a dit ouais puis on se redira il dit si on les garde une semaine qu'un jour et tout on verra les grands une semaine parce qu'ils font pas de devoir là-bas et ils font des devoirs voilà Laura la briseuse de joie après c'est lui qui l'a montré et tout oui bah oui il faut qu'elle trie ses affaires je sais alors si tu sais pourquoi tu me fais ça on part comme ça c'est toi qui voit qu'elle dit alors qu'elle aura forcément le dernier mot là-dessus parce qu'elle a toujours raison enfin bref bon j'ai bien monté tout ça c'est cool je vais commencer à voir ce que je prépare comme recette pour ce soir et puis notre chambre aussi elle a besoin d'un bon coup beaucoup de rangement et encore j'avais enlevé toutes les fringues de l'oral qui traînent là-bas mais il y en a encore à ranger on va encore avoir trop chaud cette nuit là je suis rentré j'ai directement mis mon short parce que le pantalon moto quand tu roules ça va mais quand t'es arrêté au feu ou que t'es au magasin et tout avec l'équipe trop chaud bon ça fait chier quand même parce que j'étais motivé pour aujourd'hui mais de ne pas avoir eu les plaintes j'ai pas pu avancer là-dessus c'est dommage on verra dès qu'il a raison reçu évidemment que ça se passe vite quand même mais voilà quand même bien avancé et tout et à niveau boulot bah ça va j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant là je vais aller voir ce que je fais à manger pour ce soir alors j'ai les recettes là je les ai sur le site HelloFresh il y a un truc à la crevette que je vais faire alors c'est où ? là les anciennes recettes ce soir du coup allo ? quoi ? ce soir du coup je fais le truc aux crevettes le riz sauté aux crevettes à la chinoise ok bah ce sera pour vous quoi je mange pas de crevettes moi mais il y a des restes c'est bon t'inquiète gingembre, coriandre, champignons, riz, gousse d'ail huile de sésame sauce soja ah bah voilà nickelos pour 6 combien de temps de préparation ? 25 minutes au total 25 minutes au total ça va bah le riz déjà je peux le faire au cookie eau au lieu de le faire à la casserole et ensuite c'est champignons, coriandre, machin et tout ça comment il est cuit les crevettes déglacer avec du vinaigre et tout ok d'accord ça marche ouais je vais faire ça pour ce soir moi je pense pas que ce j'aimerais de toute façon j'aime pas les crevettes donc ça m'étonnera que j'aime ça on verra bien mais j'y crois pas trop let's go je vais faire un manger allé parce que du coup il sera 18h15, 18h30 le temps que tout soit cuit donc ça sera bien ça sera le bon moment pour manger allé ça sera le bon moment pour manger ... ... ... Bon les amis nous venons de manger c'est tout bon, bon j'ai quand même mangé mais j'ai enlevé toutes les crevettes parce que je n'aime pas du tout les crevettes, il reste encore énormément, c'est normal de toute façon c'était pour 6 personnes, elle en était que 3,5 à manger, c'était excellent, franchement trop bon, et du coup je vais profiter de l'emballage We Save de Laura, de chez Guy de Marle, pour mettre ça sous vide. Vous voyez les pâtes, ça faisait 6 jours qu'elles étaient dans le We Save, on les a ouvert aujourd'hui pour donner aux enfants, et bien elles étaient comme si on venait de les faire. Franchement pas sèche, rien du tout, d'habitude les pâtes ça devient bien sec, et bien là absolument pas, c'était nickel, il y a juste passé au micro-ondes et puis voilà c'était réglé, merci au revoir tu vois. Donc franchement ça fait vraiment plaisir ce genre de conservation, il y a de toutes les tailles et tout, tu peux faire pour les bouteilles de vin aussi, t'as des bouchons We Save en fait, tu peux mettre sous vide les bouteilles de vin, et comme ça du coup le vin il tourne pas, il tourne pas au vinaigre, et voilà, là c'est dans le pot, il faut attendre que ça soit refroidi, je le savais pas la dernière fois. Hop, on met le couvercle et puis on met sous vide, et puis merci au revoir, voilà. Je vais faire ça là pour tout à l'heure, comme ça je mettrai sous vide. Les enfants ont mangé des brioches au dessert, et là Théo est parti se rhabiller parce qu'en fait on va les promener tous les quatre, on va aller voir un peu les murs qu'il y a, parce que là vu que le rare prend les dessins et que les enfants sont rentrés, on va aller voir un petit peu s'il y a des murs, et tout ça. Donc on va aller se promener, comme ça, ça fait un peu de marche aussi, mais mon vlog a été déjà remonté jusqu'à 17h, donc ça va, même si j'ai mon accessoire, j'ai juste un petit morceau de vlog à l'été, j'ai pas grand chose, et comme ça c'est bien. Hop. Ah, on a six gordonnes pour ce père affreux. Hop, et voilà. Une caméra. Je tiens à mettre les chaussures, prendre un petit tube du coup, pour les murs. Je vais prendre ça, on va prendre ça. Celui-ci, il est bien. C'est pas mon couvert. Enfin, par contre, on va le trouver. Ah, c'est le couvert. Yes. Ah, ça, on va mettre les murs dedans. Oh là, il a déformé le truc. Oh oui, il a pris un jeton. Il fermera pas celui-là. Non, non, il ferme pas. Il faut l'impastiquer. Ah, les arrivailles, ils sont deux. Qui, qu'ils sont deux ? Ah, les arrivailles. Bah oui. C'est deux. Ah, si maman aura un bébé, je lui prêtera ma poussette. L'auto. Oui, allez, viens. Laisse ça. Mais c'est pas ça, t'inquiète. Si c'était un vrai ticket avec 20 000 balles, il serait pas par terre. C'est bien de te promener à cette heure-ci parce qu'il fait moins chaud. Il n'y a pas de pluie vu que le ciel, il est bien bleu. Et puis ça nous fait marcher. Et puis on va aller voir les murs et tout. Nickel. C'est beau notre paysage. Ouais. La petite Vosges. Campagnarde. Bon, on a une bonne récolte là pour l'instant. Regardez-moi, ça a du bon coulis, le mur. Miam. Il est actuellement. 19h25, c'est bon, au niveau de la vie, franchement, on est bien. C'est parfait. Je vais aller en chercher, elle voit les herbes hautes. Ouais, bon, en fait, non. Bon, la récolte est plutôt bonne, regardez. Rempli le bordel. On a fait quasiment 3 km là, c'est très bien. Chloé, il vient de rentrer, il me dit, tu peux me dire félicitations, j'ai fait 3 km sans me plaindre. Je dis, félicitations, Chloé. Non, mais t'es pas obligé de me féliciter. Non. Mais tu le suggères fortement. Bon, je vais mettre la bouffe sous vide, elle a refroidi là. Comme ça, ça se conserve dans un long temps. Franchement, ce truc, vraiment, c'est pas gadget, hein. C'est sûr que ça vaut, ça coûte cher. Mais ça vous intéresse, contacter Laura sur Influence Gourmante, sur Instagram. Tous ceux qui lui en ont pris, qui lui en ont acheté des machines comme ça, ils sont trop satisfaits, quoi. Tu mets dans un tube normal, ça se garde 2-3 jours, tu sais, et là, ça se garde beaucoup plus que ça. Et c'est vraiment, vraiment top, pour en pari. C'est un peu moins de celui-là. Là, on sait qu'on peut laisser une semaine au frigo, mais sans aucun problème. Pour le ressort dans une semaine, ça a exactement le même goût, la même consistance, la même texture, quoi. C'est pour que ça se conserve. Ah ah ! Ah là ! J'ai eu peur ! Ah ouais. À quelle heure ? Hein ? À quelle heure ? Oh, il est 20h, je crois, toi. Oh ! Il est 20h. Toupil. Tu vois, il est pas trop tard. Ouais, il est 20h, toupil. Ouais. Laura et Théo sont en train de ramasser encore des murs, là. On a rempli le pot de murs. Je ferai demain au cookie eau du coulis. Le sirop ou du coulis, ça sera bien. Au cookie eau ? Oui, voilà, ça. Euh, d'accord. D'accord. Les deux premiers qui sont nés Adam et Ève. Et là, ils sont ados. On a acheté ça au vide grenier. Là, ils sont ados. Écoutez, là, ils sont ados, là, ils sont adultes. Allo, adulte. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Presque un kilo de murs. 830. Combien à 831 ? 800, ouais. Putain. Oh, chiii. On a une balade, c'est cool. Ouais. On a envie de grenier à trouver ce bouquin. La Bible machin et tout ça. Comme vous le savez, moi, je ne suis pas croyant. En tout cas, pas en Dieu, en Allah, en tout ce que tu veux et tout ça. C'est pas mon truc. Mais la religion m'intéresse quand même. J'aime bien l'histoire de la religion. La théologie, en général, c'est quelque chose qui me fascine. Et Laura est de confession chrétienne. Sa mère est protestante. Son père est catholique. Et du coup, elle a fait sa communion, machin et tout ça. Et souvent, quand on parle de Noël, de Saint-Nicolas et tout ça, elle essaie de leur expliquer aux gosses. Et surtout que les gosses, en tout cas, Libye a commencé à apprendre les religions au lycée, au collège. Et du coup, souvent, elle en parle ou les gamins en parlent. Et puis elle essaie de leur expliquer et tout ça. Donc, comme on dit, ils sont libres de croire ce qu'ils veulent ou quoi que ce soit, de toute façon. Oui. Mais ça faisait plaisir de raconter l'histoire de ta religion. J'ai vu que tu avais arrosé. Oui, j'ai vu que tu avais arrosé. C'est cool. Merci. Oui. Et devine. Quoi ? Regarde la chaise. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait tomber l'arrosoir. Tout agitait partout. Ah bah bravo. De moi. Bah bravo. Non, même, je trouve que c'est... D'ailleurs. Bah c'est la culture de notre pays. C'est la culture générale aussi. Bah oui. C'est important de savoir, même si tu crois. Bah moi, ma mère n'est pas croyante, mais on avait une Bible à la maison. Et pareil, une Bible illustrée et tout ça pour les gosses. Moi, je ne l'ai jamais lue. Ma soeur l'a lue, mais moi non. Et puis voilà, on trouve ça sympa. Déjà que Laura était outrée, qu'il ne soit pas baptisé. Elle dit bien. Et l'eau coulée. Non mais ça, ça te dirait. Vous êtes entraînés à la recule. C'est la ligne. C'est vrai ? Adam et Ève l'appelait le paradis. Le paradis. Donc il faut s'arrêter un peu. Et t'as vu la meuf, elle avait les six salles en bouquin, c'est marqué, armure murée à l'oreille de vos enfants, tu es capable, tu peux le faire, tu as les ressources en toi pour réussir, tu as le droit d'échouer, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de ne pas être parfait, et je t'aime, c'est beau, et c'est vrai. Leur dit, vous pouvez manger les fruits de tous les arbres, sauf celui qui est au milieu, donc celui-là. Ouais, le fruit est fendu. Parce qu'il y a un serpent. Ouais, du jardin, si vous mangez les fruits, vous vous en mourrez. Adam et Ève, vivez heureux au paradis, ne s'approchons jamais de l'arbre aux fruits. Interdit, 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 mais il y a, il y avait, il y avait, le serpent le plus cru, rusé, de tous, de tous les animaux, de tous les animaux. Il voulait nuire. C'est-à-dire quoi, il voulait nuire ? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il leur voulait du mal. Qu'est-ce que j'ai consommé aujourd'hui en bouffe ? À Adam, oh ! Ça va, hein ? Il voulait nuire à Adam et Ève. Je ne sais pas si ça va. Ève, un jour, voyant Ève cueillir des fleurs. C'est pas des fleurs, ça. Des fleurs et lui... Oh ! Ils sont beaux ! C'est une blague, c'est des fleurs. Il est dans un champ. Alors, c'est où ? Fleur, il lui demande... Il lui demande. Il lui demanda, pourquoi évitez-vous l'arbre dont les pommes sont si appétissantes ? Dieu nous a interdit de manger les fruits de cet arbre. Car nous en mourions, mourions, répondit Ève. Vous ne mourrez point, dit le serpent, le jour où vous ne mourrez... Euh, non. Vous en mourrez... Non. Mou... Non. Manger... Mangerer... Mangerer... Quoi ça ? Vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Ève crut le serpent et voulait être comme Dieu. Elle se dirigeant vers l'arbre, celui cueillit une pomme et on mangea un morceau. Oh, quelle délicieuse... Quelle délice. Quelle délice. Elle appétissante. Mais non. Elle appela... Appela... Appela Adam. Appétissant. Qui lui aussi... Manger un morceau. C'est alors qu'il découvre... Découvrir... Découvrir qu'il était... Était... Nu... Il... Ur... 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 Il ur... Un... Il ur... Il s'en reparait. Il s'emparait. Il s'est caché... Il s'est caché... D'un... Les... Buissons... Dans... Les... sur Twitch. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment dans cette sainte vidéo, j'espère que ce vlog vous aura fait plaisir, on se retrouve demain pour un nouveau vlog, des bisous, salut !